Aujourd'hui vidéo exceptionnelle car je vais vous faire quelque chose que je n'ai jamais fait alors que vous connaissez ça par coeur, c'est un haul donc on achète des choses et puis on vous les montre comme ça en disant j'ai acheté ça parce que je trouve ça génial ou parce que j'ai eu une subite inspiration voilà, donc je l'avais jamais fait parce que je trouve ça un peu débile en fait de faire ça et puis en regardant moi-même des hauls je suis complètement hypnotisée par la chose donc je vais être votre messe mère pendant quelques minutes et je vais vous montrer ce que j'ai acheté ce mois-ci que je trouve absolument formidable alors en attendant je sais que vous me posez toutes une question mais comment est-elle habillée ? Quel look formidable ! donc je porte, ceci est un chasuble, oui j'adore dire chasuble en velours en gros de marque Zara le haut est un Forever 21 en bijoux, regardez, hop là je me rapproche en bijoux sas, ceci est Pull&Bear et ouais, comme quoi on peut aller un peu partout et faire des trouvailles et surtout ma grosse grosse trouvaille que je trouve absolument géniale c'est cette petite manchette signée Gemio parce que Gemio c'est génial il y avait des boucles d'oreilles, des bagues et des pendentifs maintenant il y a aussi la manchette donc ça c'est la manchette Chicago je l'ai prise en argent parce que c'est moins cher que l'or déjà et aussi parce que j'aime bien l'argent elle est à 250 euros et si ça vous intéresse j'en parle un petit peu plus longuement sur mon blog voilà, elle est magnifique et elle me va hyper bien, voilà, de manière très humble il est temps de commencer ce haul alors je me suis mis un peu loin parce que je trouve que si je suis trop près vous n'allez pas avoir les fringues et non ça sert un peu à rien donc le premier achat a été effectué chez nos amis de NafNaf donc j'achète de temps en temps chez NafNaf et j'avoue que des fois c'est pas terrible et des fois c'est hyper bien il faut un petit peu chercher et là je suis passée devant la boutique et j'ai vu en vitrine cette petite collection avec des rouges à lèvres magnifique alors ce que j'aime plus particulièrement donc le rouge à lèvres n'est pas dégueulasse c'est à dire que j'avais déjà vu des fringues avec des rouges à lèvres c'était immonde le truc est pavé t'avais absolument pas envie de porter ça donc là le rouge à lèvres n'est pas dégueulasse il est plutôt mignon et alors attention j'arrive ce que j'aime le plus c'est le détail du col voilà je vous cache le prix je vous le révélerai après vous l'avez toutes vues mais bon c'est pas grave donc le détail du col avec ces petits sequins mat donc pas trop brillants qui font que voilà c'est certes un peu rigolo avec des rouges à lèvres mais c'est quand même un petit peu classe voilà voilà donc elle coûte 49 euros 99 bon voilà alors je n'avais pas remarqué que c'était Betty du blog de Betty sur la publicité je n'ai vu que la chemise donc bon je pense que ça veut dire que c'est pour la marque c'est une campagne réussie je n'ai vu que les fringues et j'ai fait waouh j'aime trop il y a aussi une robe qui va avec des tops machin je trouve que cette blouse enfin c'est un chemisier et parfait j'ai effectué la suite de mes achats chez H&M et là comme d'habitude gros cracking mais ça aurait pu être pire voilà donc la première trouvaille c'est cette combi oulala attendez elle s'est mise dans n'importe quel sens voilà et une petite ceinture tout va bien donc petite combi noire pantalon sac attendez si j'aurais pu l'encore un peu oh j'ai un jumelle oh mon dieu c'est un miroir les enfants donc petite combi pantalon avec la ceinture que je ne suis pas sûre de garder bustier tac tac super pour les fêtes mais pas que je pense la mettre en journée également mais pas avec un blazer ou des talons je pense que ça va faire un peu trop donc ça sera plus avec un blouson un peu genre teddy et euh des baskets voire baskets à talons voilà elle coûte 39,99 euros elle est très froissée mais je pense que ça vaut le coup le deuxième achat la meuf a craqué voilà je suis Fran Fine c'est la paillette c'est euh c'est fairy on a truqué c'est fairy c'est fairy je vais le tenter avec un haut hyper sobre noir décollant noir tout noir voilà tout autour ça sera le la désolation mais je sais pas je la trouve pas mal elle est bien quoi regarde bon avec ce haut ça va pas du tout mais elle est bien on est d'accord elle est bien 14,99 euros elle est définitivement trop bien j'ai ensuite voulu revenir à des choses un petit peu plus sobre et j'ai pris cette magnifique petite robette alors je sais comme ça bon on se dit ouais c'est une robe mais je pense que portée regardez hop une petite ceinture un petit collier or ou ethnique et donc tiens voilà et tout de suite c'est la révélation quoi donc petite robe très con hein mais plutôt pas mal 19,99 euros je suis ravie nous allons maintenant rentrer dans les achats festifs oui c'est sûr que la jupe ne l'était pas du tout j'ai pris ce pull toujours chez H&M hein je me dis c'est toujours le même sac avec bijoux intégrés je trouve l'idée toujours bien sympathique du coup tu mets ça avec une petite jupe crayon noir ou avec un petit jean et tout de suite voilà c'est la salsa du style je veux dire on est refait on est bien on est content c'est très simple voilà ça va à tout le monde et ça coûte ah et quand même 39,99 euros mais bon tu es exempté de bijoux du coup donc petite économie le dernier achat bon bah là c'est pour la journée pull de noël que vous allez sûrement faire journée officielle du pull de noël le 18 décembre il me fallait mon exemplaire voilà j'ai pris rouge noël avec le petit dessin du renne en or voilà pailleté tout va bien on est content je pense alors chez H&M il y avait un super pantalon en sequins dorés comme ça tout comme ça il y est plus je suis dégoûtée je le voulais je me suis dit qu'avec ça c'est trop bien bon bah il y est plus il y est que en 44 donc comme malheureusement j'ai pas prévu de prendre autant de poids en 15 jours bon voilà je suis dégoûtée mais je ne perds pas espoir je le flique sur internet quel dommage mais voilà j'espère qu'il va revenir et ce magnifique petit pull de noël coûte 19,99€ et je pense qu'il pourra survivre au mois de janvier également parce qu'il n'est pas si noël noël que ça il peut être juste fantasque fantasque noël après avoir été chez naf naf puis H&M et avoir cracos le budget j'ai recracos le budget chez Zara alors je vais commencer par je vais finir avec le meilleur parce que pour moi c'est the pièce que je ne vais absolument pas regretter donc alors là on est plus dans le même style je suis moins noël noël plus retour années 70 quotidien j'ai donc d'abord pris cette robe oui alors si t'aimes pas les imprimer là tout de suite moi tu vas on va pas s'entendre donc voilà c'est un petit truc oula pardon H&M donc cette petite robe que j'aime beaucoup cou enfin col haut serré pas de sexiness petite taille marquée imprimée de folailles je suis assez fan c'est une pièce pour moi c'est une pièce qui se porte toute seule enfin vous mettez des chaussures quand même mais simple efficace et très stylé donc j'adore 49,95 euros voilà heureusement qu'elle est très stylée mais j'avoue je sais que je vais la porter assez souvent un petit peu dans le même esprit en tout cas dans la même décennie stylistique j'ai pris ensuite cette robe que je trouve absolument merveilleuse grâce à ce petit détail de cuir tu vois le détail de cuir détail de cuir j'aime trop donc oui encore de l'imprimer c'est un peu plus sobre parce que c'est noir et blanc quand même donc on n'est pas dans du... comme tout à l'heure même si j'adore tout à l'heure et ça pareil je trouve que c'est une pièce qui se porte toute seule il n'y a pas besoin de mettre plein de ceintures de trucs et de machins pour que ça soit stylé c'est déjà stylé en soi et c'est trop bien et elle coûte 39,95 euros donc moins cher la couleur coûte plus cher que le noir et blanc voilà c'est le constat je vais maintenant vous présenter la perle la pépite le... la pièce de ce shopping je veux parler de cette robe avec le petit col victorien enfin pas... esprit chemise victorienne et là tu te dis putain elle a raison c'est la pièce la pièce de la saison parce que on est très tendance vous voyez avec les petits volants les petits machins pièce de la saison je vous le dis et en plus donc en hiver tu peux la porter mais tu mets un petit un petit blazer quoi sinon t'as froid au bras on est d'accord tu peux la mettre en été tu peux la mettre pour aller bosser pour aller bosser ça je pense que c'est un peu... voilà hein on est d'accord trop bien elle est magnifique j'ai rien d'autre à dire quand je l'ai montré au bureau ok elle est trop bien est-ce qu'elle existe sans la jupe en dessous je ne sais pas je vous l'avoue je l'ai pas vue en tout cas mais c'est vrai que ça serait pas mal d'avoir juste la chemise pour moi c'est la petite perle de ce shopping elle est trop belle et je sais qu'elle va durer longtemps dans mon dressing et elle coûte 39 euros 95 voilà ça reste très accessible et voilà c'est terminé pour oula ouh petit moment sexy je vous disais donc c'est terminé pour le premier haul de toute ma vie voilà j'espère que j'ai été à la hauteur du de la religion du hauling que ça vous a un peu plu que ça vous a largement hypnotisé vous dormez vous dormez hop je vais sortir un sac Zara ouh voilà et qu'est-ce que j'ai envie de vous dire et ben voilà et ben maintenant à vous de jouer